Bonjour tout le monde, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, l'actu e-sport, toutes les semaines, tous les dimanches, mais n'oubliez pas qu'il y a plusieurs vidéos qui sortent tous les jours un petit peu dans la semaine sur ma chaîne et aussi ma chaîne Valorant s'il y a des gens qui s'intéressent, donc checkez un petit peu tout ça. Aujourd'hui dans l'actu, je pense qu'il va y avoir beaucoup de bonheur. Plein de gens vont prendre plaisir dans cette vidéo parce qu'on va parler des français qui sont en grande forme, compétitivement sur CSGO, il y a eu de grandes prestations réalisées par Vitality, par Double Poney, par G2, donc ça va ravir absolument tout le monde. N'hésitez surtout pas à passer par mon site internet si vous achetez du matériel les gars. Sur mon site, je référence un petit peu tout ce que je conseille dans toutes les catégories de matos. Je touche 3% de commission, donc si vous voulez m'aider les gars, c'est malexesgo.fr, il y a le lien dans la description. On commence cette actu avec cette chronique sur l'ESL Pro League. Double Poney et LDLC peuvent en tout cas se qualifier pour l'ESL Pro League. Je suis un peu deg, je suis un peu deg parce qu'ils sont dans la même partie de l'arbre. Voilà, donc les cides, c'est leur faute liée à leur saison bien évidemment. Mais voilà, les deux vont avoir donc un combat fratricide, c'est comme ça qu'on dit, fratricide entre les deux. Beaucoup d'amour pour les deux équipes, du potentiel dans les deux équipes. Mais ça serait absolument incroyable qu'une équipe française revienne aussi en Pro League. Donc il y a eu les prestations de double Poney pour les qualifs Majors, on en parlera justement dans la prochaine chronique. Mais là, LDLC, double Poney qui peuvent taper un petit peu tout le monde. Il y a un loser bracket, ça veut dire que peu importe qui va remporter ce match-là, l'autre équipe ne sera pas éliminée. Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine très certainement. De la suite des résultats, on espère qu'une équipe française va se qualifier en Pro League. Ça serait incroyable. Qualif Majors donc, commençons par les UMFOL CIS. Donc toutes les équipes des pays de l'Est qui a vu Gambit remporter le tournoi. Même si la finale, j'ai envie de dire, il n'y avait pas trop d'enjeux parce que Navi était qualifié, a justement acquis son statut légende. D'accord ? Je vous expliquerai juste après la différence entre statut légende, statut challenger, etc. En tout cas, des informations que j'avais. Parce que là, pour ce nouveau Major, bien évidemment, il y a un petit secret. Il y a des choses qui ne sont pas encore dévoilées. Mais je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. Donc ce tournoi a vu Gambit emporter le trophée. Le maximum de points, 17 000 dollars. Navi deuxième. Mais on s'en fiche, comme je le disais, ils sont qualifiés, ils ont le statut légende. En tropique, surprise, Virtus Pro. Tous les gros de la scène CIS ont tenu un petit peu leur rang et ont acquis un petit peu leur billet pour aller au Major. Calife Major, donc, Vitality a eu son ticket. On aura Vitality au Major, c'est acté. On aura le retour des stickers avec les signatures. Je fais une pétition immédiate. Je veux que Kyogin, il joue le jeu du marketing, et je veux qu'il signe Kyoshit. Voilà. Et j'achèterai le sticker Kyoshit. Sachez-le. Je me ferai tatouer sur le trou de balle Kyoshit. C'est clair, dette et précis. En tout cas, gros, gros, gros plaisir. Retour du Major avec du public et tout. Stockholm, le qualifieur s'est bien placé. Le format du qualifieur, il y a pas mal de gens qui ont été un petit peu virulents à l'encontre justement de l'organisateur, donc les IEM. Par rapport au format, moi j'ai adoré le format. S'il y a des gens qui ont suivi, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce format. Le format était en full BO1. Les gens étaient pleins un petit peu du format BO1. Moi, je trouve ça beaucoup plus digeste pour le spectateur. Ça me permet, ça vous permet, ça nous permet un petit peu à tous de pouvoir suivre plusieurs matchs. Ça veut dire qu'un BO3, 19h Vitality, il faut suivre les trois cartes. Il y a des pauses entre temps, etc. C'est compliqué. Si tu as envie de suivre un petit peu G2, un petit peu Double Poney, un petit peu Navi, etc. C'est compliqué. Alors que là, tu prends ta petite soirée, tu regardes un petit match d'un côté, un petit match de l'autre et tout. Ça te permet un peu de regarder tout. Au niveau du spectateur, je trouve ça fabuleux. Parce qu'il y a le tie-break, le format du tie-break. Quand tout le monde a le même nombre de points, ce qui était vraiment le cas, c'était une chicha de dingue. Jusqu'à, entre guillemets, le dernier match de chaque pool, ça s'est battu. Parce que tout le monde, entre guillemets, le deuxième, troisième et quatrième de pool, était tous quasiment à 9 points. Et donc, il y a dû avoir un tie-break. Au lieu, justement, d'avoir un départage à faire entre les équipes liées au goal average ou alors à la confrontation directe qui a battu qui, là, il y avait un système de rematch entre ces équipes-là qui avaient le même nombre de points en MR3. Donc, trois rounds étaient jouées en CT, trois rounds en Tero et 10 000 dollars leur a été attribués. Le format de l'overtime, quoi, en gros. Donc, les gens disaient, ouais, on joue une qualif major sur trois rounds. C'est quand même mieux de jouer une qualif major sur trois rounds que de jouer sur le goal average. Sachant que, en plus, pour le spectateur, c'est hyper dynamique. Ça met beaucoup de suspense, beaucoup d'ambiance parce que c'est trois rounds, entre guillemets, plein d'énergie, plein d'émotions. Moi, j'ai trouvé ça super fun à suivre. Et surtout, le format BO1, là, je suis d'accord que, bon, c'est pas le meilleur du meilleur, mais c'est bénéfique pour tout le monde. Ça laisse des chances aux gros, aux petits. Et les gros doivent être bons sur toutes les maps. Les petits, justement, ont de la chance. Notamment des équipes comme Double Poney, comme Fiend, les Bulgares, qui ont su se frayer un petit chemin vers les playoffs. Donc, moi, je valide à fond. Je reviens sur le parcours de Vitality, donc, qui commence avec une énergie de dingue. Super chaud. Premier match, 16-2, Mad Lions, ça dégage. Deuxième match, 16-14 contre Sprout. Troisième match, 16-9 contre OG. 3-0, ouais, on est chaud, on va se qualifier. Sauf que là, la chicha, on se fait exploser par Enz. Et là, en fait, le dernier match, justement, on a peur parce que tout le monde s'est battu lors de cette poule. Et donc, tout le monde était à 9 points. Ça veut dire que Vitality avait l'obligation de gagner. S'il perdait, ça partait en tie-break et tout. C'était clairement un match avec un gros suspense. Tous les rounds étaient chauds. Mais bon, on a tartiné 16-8 d'Initas. Ils n'ont pas vu le jour. Zibou, Shox, Mizuta, Kyojin. Vraiment, tout le monde était vraiment très bon. Apex et tout, tout le monde était très bon individuellement. Le format du BO1 a su être à l'avantage de Vitality, pour le coup. Parce que je ne suis pas sûr qu'en BO3, on ait une profondeur de map très intéressante pour pouvoir justement dominer sur des BO3. Donc, pour moi, en tout cas, je trouve que le format BO1 a avantagé Vitality. Moi, c'est mon avis. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé de ce format, etc. En tout cas, Vitality, donc, a passé les poules. Ils sont désormais en play-off. Il faut qu'ils aillent le plus loin possible pour essayer d'aller chercher le meilleur seed. Et bien évidemment, le prestige. Le prestige de gagner les UM, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Il y a des meilleurs seeds pour le Major. Et voilà, tout simplement, pour nous faire plaisir, les fans. Major, toujours, côté double poney. On va s'attarder sur double poney, qui, eux aussi, ont été absolument exceptionnels lors de ce parcours. Même si je vais être, on va dire, subjectif et objectif. Voilà, je vais essayer de donner un petit peu tout le ressenti que j'ai eu. Et maintenant, un petit peu avec le recul, faire une mini-analyse du parcours de double poney. Premier match, donc, 19-15 contre Skade. Beaucoup d'énergie dépensée lors de ce match. Mais on remporte 1-0. Premier choc pour double poney. Premier challenge pour double poney. Battre Fnatic, qui sont favoris. Et ils le font aussi. 16-13. Donc là, on est à 2-0. On commence à rêver. On se dit que double poney peut aller, justement, au Major. Tout le monde en veut. Imaginez deux équipes françaises au Major. Ça serait incroyable. 3 avec G2, puisqu'il y a quand même des joueurs qui sont français là-bas. Troisième match, on enchaîne contre Faze. Et là, ça fait peur. Faze, il y a de grands noms, etc. Et on perd 16-13. Sauf qu'on dominait quasi toute la partie. On dominait tout. C'était sur Inferno. On maîtrisait. Skill individuel, tout le monde était présent. Tactiquement, tout le monde était OK. Sauf qu'il y a eu d'énormes erreurs. D'énormes erreurs de la part de double poney. Beaucoup de sursauts d'orgueil, je trouve. Beaucoup d'excès de vitesse, un peu du repic, etc. On a été plus gentil avec double poney moi-même. Moi, le premier, j'ai été beaucoup plus gentil avec double poney dans mon analyse. Dans le sens où c'est la première fois qu'ils accèdent à un tournoi aussi prestigieux. C'est la première fois qu'ils accèdent à un tournoi qui donne justement un accès au Major. Le tournoi le plus prestigieux. Donc, en termes de pression médiatique, etc. Ou même qu'ils se mettent à eux-mêmes. Parce que là, il y a un grand enjeu. C'est leur carrière qui est, entre guillemets, jouée sur, justement, cette phase de pool lors des UEM Fall. Donc, pour le coup, on a dit, vas-y, c'est pas grave. Ça a trop la game. C'est FaZe en face, blablabla. Je pense qu'ils pourront vraiment avoir beaucoup de regrets. Parce que FaZe, pour moi, aurait dû tomber lors de ce match-là. Double poney les avait vraiment cadenassés. Et il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles. Notamment de la part de Body. On a pris des échos. De la part d'exercice aussi. Sur le B et tout. J'ai pas... Voilà. J'ai des regrets. J'ai un peu des regrets. Et je pense que tout le monde aurait été vraiment extrêmement dur. Aurait eu un jugement beaucoup plus sévère. Si ça n'avait pas été double poney, en fait. Si c'était justement du G2, du Vitality. On leur aurait cassé la figure. Parce que c'était vraiment des erreurs grossières. Et donc là, on se dit, c'est pas grave. On peut y aller encore. On enchaîne le quatrième match. Donc là, si on gagne, ça se passe super bien. Surtout que l'adversaire, c'est Fiend. Donc les Hongrois-Bulgares. Je confonds à chaque fois. C'est Victor, Bubble, etc. Qui sont sur la scène quand même depuis pas mal d'années maintenant. Et on se fait totalement annihiler. Explosé, encore une fois, sur Inferno. 16 à 5. Je n'aime pas cette carte. Franchement, B1, je n'aime pas cette carte. C'est vraiment une map beaucoup trop 50-50. Moi, j'ai peur des résultats systématiquement sur cette carte. Notamment, chez les Français. Et là, on se fait absolument exploser par Fiend. Qui en plus, eux, sont dans une spirale un petit peu négative. Alors que Double Poney, justement, ils sont plutôt premiers de groupe. Et ils jouent entre guillemets leur qualification. Et ça, c'est totalement renversé. Donc là, dernière chance. Dernier match. On joue contre Nip. Il faut l'emporter. D'accord ? Et à la condition que Faiz, eux aussi, remporte leur match. Et là, on peut encore espérer le calife major. Faiz se fait démolir par Fiend, justement. Donc, Fiend, eux, sont passés en play-off. Et c'est un petit peu un compte de fait pour eux. Qui aurait pu avoir lieu pour Double Poney. Donc, je reviendrai là-dessus. Et on se fait taper par Nip. Et on les a totalement laissés jouer. Ne vous fiez pas au score 16 à 12. Sachez que ce n'était pas aussi serré que ça. Nip dominait le match. Il y avait 15 à 7 ou 8, je crois. Ou même à 5. Vraiment, Nip était vraiment au-dessus. On remonte à la fin parce que Nip s'est relâché. Que Double Poney a joué totalement décomplacé une fois qu'il y a eu le draw. Et ils ont joué leur jeu. Parce qu'ils ont dit, vas-y, c'est bon, il y a draw les mecs. Allez, on y va. Mais c'est comme ça qu'il fallait jouer. Donc, beaucoup de regrets aussi lors de ce match-là. Mais bon, pas d'énormes erreurs lors de ce match-là. J'ai vu pas mal de gens, justement, pleurer. Montrer leur tristesse. Pas leur colère, mais leur tristesse. Parce que, justement, ils étaient déçus que Double Poney ne passe pas. Et on s'est offusqué que des équipes comme Fiend passent. C'est pas possible. Le format du BO1 laisse ses chances à absolument tout le monde. C'est un compte de fait pour Double Poney potentiel. Mais c'est un compte de fait aussi pour des équipes comme Fiend. Donc, pensez, par exemple, à des fans qui sont bulgares ou hongras. Je confonds systématiquement les drapeaux pour ces gens. Corrigez-moi dans les commentaires. Mais, en tout cas, imaginez les fans, justement, de ces gars-là. Comme nous, nous sommes fans des Français parce qu'on est chauvins. Eh bien, pour eux, c'est la folie, quoi. Parce qu'il y a une petite équipe qui va peut-être réussir à participer au Major pour la première fois pour ces mecs-là. En tout cas, énorme parcours pour Double Poney. Et on attend, justement, leur qualification Pro League parce que leur saison n'est absolument pas terminée. Voilà. Et bien sûr, la semaine prochaine, je ferai les playoffs de ces EEM folles, les amis. Major toujours. Là, je pars en roue libre, les amis. On va parler monnaie, on va parler argent, combien gagnent les teams, etc. Donc, retour de Vitality qualifié pour le Major. Sachez que le Major, historiquement, c'était 1 million de dollars de cash prize. Là, c'est 2 millions de dollars. Étant donné qu'il n'y en a pas eu depuis plusieurs années, Valve va donner 2 millions de dollars de cash prize. Donc, c'est absolument fantastique. Mais il faut savoir qu'il y a le revenu des stickers. Il faut savoir qu'il y a le revenu des stickers d'équipe. Et il y a le revenu des stickers, comment dire, signatures. Donc, beaucoup d'argent en jeu. Le Major, c'est le fer de lance un petit peu de la franchise Counter Strike pour Valve. Donc, ce n'est pas rien. Quand on a un statut légende, challenger, etc., ça change totalement l'économie liée au tour. Tout le monde veut être dans le statut légende parce que les statuts légendes, ce sont les meilleures équipes. Ce sont les meilleures équipes. Mais dans les meilleures équipes, il y a les meilleurs joueurs. Ça veut dire que toi, petit viewer, toi, petit consommateur de stickers et de skins Counter Strike, en général, tu vas vouloir ouvrir, acheter la capsule légende parce que dans la capsule légende, il y a Navi, il y a Vitality, il y a G2. Pourquoi tu veux ce sticker légende ? Parce que c'est tes équipes préférées. Alors que dans le statut challenger et dans le statut, il y a un troisième statut, je ne sais plus lequel, c'est les équipes un petit peu outsider. Tu n'as pas forcément envie du sticker entre guillemets de double poney s'ils avaient obtenu leur ticket pour le Major. En termes de popularité, ce n'est pas pareil. Et c'est exactement la même chose pour le revenu sticker signature. Tu veux ouvrir le sticker signature des légendes parce que dans les légendes, tu vas avoir du Simple, tu vas avoir du Fallen, tu vas avoir du ZeeWoo, tu vas avoir du Nico. Et comme c'est random, aléatoirement, tu peux tomber sur un de ceux-là. Alors que si tu tombes sur du challenger ou du contender, enfin celui qui est en dessous, pareil, tu vas tomber sur Pomponcucu du 9-3. Donc tout le monde s'en bat un petit peu les couilles ou en tout cas, la popularité est bien moins importante que les joueurs que je viens de citer. Donc le partage des revenus des stickers est aussi très important en fonction du slot que tu vas gagner en tant qu'équipe. Il faut savoir qu'avant, quand tu avais un statut légende, tu avais 100 000 dollars attribués par équipe. Et quand tu étais challenger, c'était 50 000 dollars. Ça, c'était avant. Je pense que c'est passé à 200 et 100 il y a quelques années. Mais là, pour ce Major, je ne sais pas de combien il est parce qu'on est passé de 1 million de dollars à 2 millions de dollars de cash prize, etc. Donc il y a beaucoup d'argent en jeu, surtout avec les stickers, etc. Au plus les gens en achètent, au plus il y a de revenus pour les joueurs qui justement ont eu leur capsule achetée. Donc bref, il y a beaucoup de thunes, ce n'est pas rien. Voilà, c'était un petit peu du n'importe quoi. Ce n'est pas très structuré ce que je vous dis, mais c'est pour vous donner un petit peu de ma culture sur l'écosystème des stickers. Une page qui se tourne, les amis, une page qui se tourne, triste nouvelle, triste nouvelle, oui monsieur, oui madame, existe, prend sa retraite. Le joueur suédois, emblématique, capitaine de NIP, leader incroyable, champion, titre de Major, de UEM, de ESL, de Dreamac, de Gfinity, de EC. Tout, tout gagné, monsieur, est incroyable, crack de Counter-Strike, du gaming, pan-pan, eSport. Et sur 1.6 également, donc grande légende de la scène, il quitte Counter-Strike, il prend sa retraite et il faut savoir que, petite anecdote, petite anecdote, il reste. Il reste donc deux joueurs en activité officiellement sur la plus grande rivalité Counter-Strike jamais faite. C'était VeryGames, les français, contre Ninjas in Pyjamas, les suédois. Chez les français, rappelez-vous, il y avait Smith, il y avait NBK, il y avait Existence, il y avait RPK et Keynes, de l'autre côté, c'était Fiflaren, GetRight, Exist, Forest et Freeberg, le King of Banana. Voilà pour les anciens, il faut savoir que Smith a pris sa retraite, NBK a switché de jeu, Existence a switché de jeu, RPK a pris sa retraite. Keynes, il est encore en activité officiellement, mais bon, normalement, ça sent la Jet, ça sent la Jet là dans pas longtemps, Jet Killjoy, ça arrive. Donc, bon, Kenny aussi, dans pas longtemps. Et de l'autre côté, on a Fiflaren qui a pris bien évidemment sa retraite depuis longtemps, qui est justement caster, analyste aujourd'hui. GetRight a annoncé sa retraite cette année, ou un peu plus tôt dans l'année, ou fin d'année dernière, je crois. Exist donc aujourd'hui. Forest qui est toujours en activité, et Freeberg qui sont toujours en activité chez Dynitas. Forest, voilà, donc une page se tourne les amis, une page se tourne, CSGO, c'est plus les anciens. Le Major a révélé un petit peu tout le staff qui a été recruté pour justement le talent desk, donc les analystes, les commentateurs, voilà, toutes les personnes qui vont justement contribuer à faire de ce Major une belle compétition de Counter-Strike. Et pas mal de gens se sont offusqués sur Internet, comme quoi il n'y avait pas de meuf dedans. Et je trouve ça totalement déplacé en fait. C'est-à-dire que pour moi, enfin, PGL c'est une société, ils recrutent absolument qui ils veulent. Quand je regarde les personnes qui sont recrutées, il y a du Richard Lewis, il y a du Torin, enfin, je suis désolé, mais il y a du Anders et Semler, c'est les plus grands casteurs de l'histoire, de l'esport. Il y a Sadokiste, il y a Machine, il y a Maniac, il y a Moses, il n'y a que des noms absolument extraordinaires. Donc oui, oui, on a l'habitude aussi de voir quelques meufs qui sont très talentueuses, notamment Freya, notamment Frankie, que vous devez connaître. Mais pour le coup, j'ai trouvé très déplacés les tweets, justement, des acteurs de la scène. Parce que là, on parle du propriétaire de Ninjas in Pyjamas, qui sont pleins de sarcasmes et d'ironie en disant « Wesh, on est en 2021, comment ça ? Il n'y a que des hommes blancs dans le truc. » Bon, il y a un noir, donc ça va, qui est James Rodolphe, justement. Et je trouve ça totalement déplacé en fait. Ce n'est pas parce qu'il faut de la parité qu'on va recruter des meufs parce qu'on veut des meufs. Là, toutes les personnes qui ont été recrutées sont ultra compétentes, très appréciées. C'est des piliers de la scène. Alors, les deux filles que j'ai citées, Frankie et Freya, sont super appréciées. Elles sont sur la scène aussi CS. Elles auraient pu faire partie de ce casting. Elles ne le font pas, mais elles font quasi… Enfin, toute l'année, elles participent à des tournois. Ce n'est pas parce que c'est des meufs qu'il faut les recruter. Et ce n'est pas parce qu'on est en 2021 qu'il faut obligatoirement recruter des meufs. Si tu es, entre guillemets, le propriétaire de PGL et que tu veux recruter ton talent de desk, les analystes, etc., tu as, je pense, le droit de recruter absolument qui tu as envie. Et tu n'es pas obligé parce que justement, tu as peur aujourd'hui, avec toute cette discrimination positive, de recruter un arabe, un noir, une meuf, un petit garçon un peu efféminé pour faire… Ce n'est pas possible. Je trouve ça hyper, hyper déplacé. Et je trouve que c'est totalement irrespectueux et que ça dégrade encore plus justement les filles ou quoi que ce soit. Alors que là, ces gens-là, peut-être ils vont se sentir illégitimes ou quoi que ce soit. Peut-être ils vont se sentir mal à l'aise aujourd'hui. Alors que justement, c'est des cracks, quoi. Enfin bref, c'est petit avis personnel, donnez-moi un peu le vôtre, je ne sais pas. Et oui, bien évidemment qu'en tout cas, les deux filles que j'ai citées ont largement leur place. Elles sont très talentueuses et beaucoup de connaissances de l'histoire de CS, etc. Mais là, on a un casting de fou malade. Enfin, je pense que Richard Lewis, Thorin, Semmler, Anders, Sadokis, tout ça, c'est quand même les cracks des cracks de Counter-Strike. De Counter-Strike, c'est un vrai, voilà. JDM, ancien joueur de Counter-Strike, sniper de chez Team Liquid, dont vous vous rappelez quand même, le monsieur était allongé à la Playa quand il jouait à Counter-Strike. Donc tout le monde se rappelle de ce monsieur, je pense. Switch sur Valorant, tout ça, tout ça. Devient coach de l'équipe FaZe. Donc très intéressant, très intéressant. Affaire à suivre, affaire à suivre. Nouvelle news avec le CS, le Valorant féminin qui va très, très bien, alors que justement le CS, j'allais faire un parallèle avec CS. CS scène féminine, c'est caca, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Sur Valorant, ça va bon train de ouf avec justement X7, qui est considéré à l'heure actuelle comme la meilleure équipe du monde, qui ne sont que des anciennes joueuses, justement, championnes du monde sur CS, etc. que vous devez absolument tous connaître ou avoir entendus. Giuliano, Mimikella, etc. Donc Zaz, c'est que des championnes du monde. Vous les connaissez, Petra et tout. Donc Big Up à elles, je les connais en plus personnellement. Donc c'est vraiment des meufs qui sont super gentilles, très fortes aux jeux vidéo, en FPS. Elles n'ont rien à envier aux garçons, il faut le savoir. Elles viennent d'être recrutées chez G2. Donc grande organisation, bien sûr. Et donc le CS féminin va très bien. Et justement, X7 qui a vendu son roster, ou qui a laissé son roster, peut-être qu'elles étaient en fin de contrat, je ne sais pas. Pour le coup, ça, on n'a pas d'informations là-dessus. X7 vient justement de recruter des nouvelles filles dont je ne connais absolument aucune. Ouais, je n'en connais aucune. Donc GG à elles. Espérons justement qu'X7 va pouvoir revenir au niveau auquel elles évoluaient, avec justement ce roster fabuleux dont ils disposaient. avant. Grosse news, chez Andred Thieves, qui a fait un petit peu de drama sur Twitter. Voilà, pour ceux qui suivent un petit peu la scène Valorant. Andred Thieves, qui ont fait plutôt des résultats corrects au VCT, etc. Ils ont kické Steel, le leader in-game. Voilà, ils l'ont kické. Donc Nadeshot, le propriétaire de Andred Thieves, Ico, etc. Même des joueurs de chez Sentinel, Shazam, Sik, etc. ont donné un petit peu leur avis, chacun sur leur trim, en disant que peut-être qu'il y a eu un truc qui s'est mal passé, parce que Steel quand même est quelqu'un de caractériel, qui a quand même son ego, son comportement et tout. Et donc, ils ont dégagé Steel. Et figurez-vous que ce n'est pas Nitro qui lead, mais je crois que c'est Ico. Voilà. Donc Steel s'est fait kicker. Sa carrière n'est pas finie, bien évidemment. A voir ce qui va se passer désormais. N'oublions pas aussi sur Valorant, qu'il y a le Last Chance Qualifier pour le Champion Tour. Donc le Champion Tour, pour ceux qui ne savent pas, c'est le regroupement. C'est un tournoi ultime, là, fin d'année, qui va regrouper toutes les meilleures équipes les plus régulières sur toute l'année. Donc ça va être Fnatic, Sentinel, etc. En NA, donc là, le Last Chance Qualifier, il faut savoir qu'il y a un slot, donc celui qui gagnera ce Last Chance Qualifier, pour aller au Champion Tour. Et il y a quand même One of Red Thieves, justement, il y a du FaZe, il y a du Version 1 et tout, qui vont jouer pour les NA. Et en Europe, et en Europe, j'espère pour le coup, il y a G2 qui participe. Il y a notamment Guild, que j'aimerais bien voir aussi performer. Et Liquid, c'est mes trois équipes que moi, j'ai envie de voir. Il n'y a qu'un seul slot, je le rappelle. J'aimerais Liquid. Ce serait mon petit kiff Liquid, parce que Scream, Nivera, j'aimerais bien les voir. Un seul slot pour justement participer au Champion Tour. Le Champion Tour, les gars, va y avoir du Ascend, va y avoir du Fnatic, du Sentinel. Ça va être la folie du Gambit et tout. Ça va être quali. Ça va être un gros, gros, gros tournoi de fin d'année. En gros, le All-Star, tu vois Champion Tour. Toutes les meilleures équipes de Valorant qui vont s'enfronter. Et là, c'est un peu la dernière chance de pouvoir se qualifier avec un slot NA, un slot européen et des belles équipes pour se battre pour ce slot. Mise à jour Valorant. Voilà, mise à jour Valorant avec du bon, du mauvais, un petit peu mes idées, etc. Pas une énorme mise à jour, parce que cette mise à jour a lieu juste après justement les VCT, etc. Donc, il n'y a pas eu normalement de gros changements drastiques au niveau du Gunplay, etc. Ce que moi, j'attends bien évidemment, parce que je trouve le Gunplay absolument plein de lacunes. Je ne vais pas dire horrible, etc. Mais il n'y a pas mal de lacunes. Je ne suis pas à récompenser. Voilà, j'ai un peu du mal. Sky, agent que j'adore, précurseur un petit peu, je jouais Sky avant un peu tout le monde, il ne faut pas le dire, qui vient d'être nerf. Pour moi, c'est un équilibrage. Son ulti se voit augmenter de 6 orbes à 7 orbes, totalement logique. Sa flash, par contre, a été nerf. Alors moi, je ne la trouvais pas si puissante que ça, sa flash. Et je trouve justement que ce n'est pas homogène de ouf. C'est-à-dire que Phoenix, Bridge, Reyna, tout le monde a des flashs un peu différentes au lieu justement d'essayer de les homogénéiser. Et je n'aime pas du tout ça. C'est-à-dire que le délai dans lequel tu es flash, le délai dans lequel tu reprends ton arme après prendre la flash, etc. Là, il a été justement augmenté. Donc, tu ne peux pas flasher dans une smoke et reprendre ton arme tout de suite et faire la bagarre. Donc, je comprends, je comprends, mais c'était le seul moyen de faire des flashs avec Sky parce que le bruit du pigeon faisait tellement... Enfin, il était tellement attendu que tu ne pouvais pas flasher entre guillemets de loin. Donc, la flash de loin de Sky, elle est quasi inutile. Et les flashs contact aujourd'hui, tu ne peux pas piquer dessus. Et en plus, on peut... Je trouve, je trouve, on peut vraiment un peu les dodge les flashs de Sky. Alors que Bridge, c'est un peu dans tous les murs. Tu fais un peu ce que tu veux. Je ne suis pas convaincu de la flash de Sky. Mais pour le coup, je trouve qu'elle est juste rééquilibrée aujourd'hui. Elle n'a pas été nerf de fou. C'est un agent hyper viable encore à l'heure actuelle. Donc, je comprends le geste de Riot autour de Sky. Deuxième agent qui a été buff, lui, c'est Kayo. Oui, parce qu'il n'est absolument pas joué. Et on a totalement augmenté sa flash. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, elle ne fait plus de son. Tu la lances, etc. Elle est archi OP. Tu mets une flash clic droit dans les smocks, etc. Tu détruis la gueule de tout le monde. La flash est beaucoup trop forte. Là, pour le coup, je trouve, moi, personnellement. Mais ce n'est pas ça, le problème de Kayo. Kayo, il n'est pas utilisé parce que son couteau, c'est de la merde. Parce que tu supprimes, en gros, tu désintègres les utilitaires d'absolument toutes les personnes qui sont dans le périmètre du couteau. Pendant 7 secondes, c'est absolument nul. Tu délaies juste 7 secondes, l'inévitable. Il faut justement juste rallonger le couteau, augmenter la range, peut-être du périmètre, je n'en sais rien. Mais c'est tout. L'habilité principale de Kayo, c'est son couteau. Son couteau ne vaut pas une reveal de Sova. Donc, pour le coup, Sova sera systématiquement privilégiée. Pour moi, sa flash, elle était bien. Bon, là, elle est OP, il n'y a pas de souci. Il faut travailler un peu des repères, etc. Parce que c'est une flash comme à la CS pour mettre un petit peu des pop flashs pour ses potes. Donc là-dessus, je suis d'accord. Mais sinon, sa flash clic droit, là, je la trouve beaucoup trop jittée. Exactement comme, entre guillemets, la flash de Sky juste avant son nerf. Donc, on nerf Sky parce que la flash était trop forte pour buff celle de Kayo, alors que c'est exactement la même chose juste pour pouvoir utiliser Kayo. Mais l'utilisation de Kayo à l'heure actuelle, elle est vraiment, je trouve, au ras des pâquerettes parce que son couteau n'est pas assez efficace. C'est tout. Cette seconde de suppression des utilitaires, je trouve ça, en tout cas, pas assez épineux pour l'adversaire. Voilà, les gens juste temporisent pendant 7 secondes et puis ils attendent, tu vois. Ils peuvent se taper encore, les mecs, pendant 7 secondes. Ils ne sont pas stuns, ils ne sont pas étourdis, ils ne sont pas ébloués. Oui, ils ne sont pas ralentis. Ils n'ont juste plus d'utilitaires. Ils peuvent quand même tirer à la calage, pan pan, je tue. Ça reste un FPS, il faut tuer les adversaires. Donc, pour le coup, pour moi, c'est vraiment le couteau de Kayo qui est un peu trop faible. Nerf de Jet. Qui a dit il y a un nerf de Jet ? Le nerf de Jet est totalement désastreux. Ce n'est pas un nerf du tout. Donc, en gros, maintenant, quand on clique droit avec les dags, on ne récupère pas les dags pour ne pas pouvoir justement enchaîner des kills. Clique droit, clique droit, clique droit, clique droit, clique droit. Ok, oui, il fallait le faire, mais pour moi, il faut juste nerf la vitesse qu'elle a au couteau. C'est parce que même à l'heure actuelle, en fait, les bons joueurs, il n'y a aucun nerf. On est passé aussi de 3 smocks à 2 smocks. la rapidité de déploiement de sa smock et sa durée, etc., lui permet encore de se sortir de situations beaucoup trop bourbillées. Il lui reste 2 sauts. Son dash est trop fort. Pour moi, il aurait peut-être fallu justement faire payer son dash, comme ça, elle l'a, ce qui aurait permis justement qu'elle ne l'ait pas en écho, parce que si elle est en écho, il faudrait qu'elle prenne le risque de le payer, ce dash. Alors que là, des fois, en écho, une jet, elle prend des gueules justement parce qu'elle a son dash. et ça lui permet justement de prendre un kill, de partir ou de ne pas prendre de kill, mais de rester en vie. Et ça, je trouvais ça beaucoup trop fort. Son dash, dans cette situation-là où elle est en écho, je trouve ça trop fort. Sinon, c'est sa force. Ajet, il faut qu'elle garde son dash, ni baisser sa rapidité, ni rien du tout. Moi, je suis partisan du sa rapidité, sa vitesse de déplacement quand elle est en couteau avec son ultimate est beaucoup trop puissant. On a augmenté ses orbes à 7. Je pense que même qu'il faut le mettre à 8. On a passé l'ulti de Killjoy, l'ulti de Sova, etc. à 8. L'ulti de Sage à 8. L'ulti de Sova à 8. L'ultimate le plus dévastateur, l'ultimate statistiquement qui fait le plus de kills, qui fait le plus de dégâts, c'est l'ulti de Jet. Pourquoi on nerf celui de Sova alors que c'est celui, c'est quand même très technique. L'ulti de Sova pour faire un kill, etc. pour avoir cette chance-là de tuer quelqu'un avec l'ulti de Sova, il faut quand même pas mal de technique. Avec l'ulti de Jet, je suis désolé, mais même des gros noobs, ils sont là, ils font des kills au Dag. Parce que justement, il y a une rapidité, il y a vraiment une vélocité beaucoup trop importante. Donc pour moi, Diet, je trouve vraiment que le nerf n'est pas là où il fallait qu'il soit. 3 smocks à 2, ok, c'est un bon début. Peut-être rajouter une orbe à l'ultimate à 8, voilà, pour que ce soit moins répétitif et surtout, le click droit c'est ok, mais là, encore à l'heure actuelle, il est beaucoup trop létal, le click gauche, voilà, parce qu'elle récupère ses couteaux dans tous les cas si elle fait des kills au click gauche. Et quand tu as un bon niveau, tu vises un peu, c'est fini, tu fais des kills. Et petite mise à jour un petit peu par-ci par-là sur des maps, on va laisser tourner ça en visuel avec ma voix. On a un petit peu justement durcifié, j'ai envie de dire, c'est pas français du tout ce que je dis, mais voilà, on a remplacé les caisses de radianite, les caisses qu'il y a sur les BP, sur certains BP, par des caisses justement qui ne sont pas wallables, donc un peu plus safe à certains endroits. Je trouve ça intéressant, j'en aurais rajouté quelques-unes à quelques endroits aussi sur d'autres maps, pas que ce que j'ai vu actuellement. Pour moi, par exemple, sur Aven, sur le BPA, je pense qu'il fallait quand même mettre une petite caisse ou t'es un peu à l'aise. Sinon, Riot, on attend des changements sur le gunplay surtout. Et attention, il n'y a plus d'FPS. Cette mise à jour a totalement détruit mon PC. Je suis passé d'un certain nombre d'FPS à l'âge et des grandes chutes à 150 FPS. C'est une horreur. J'ai des drops de fou sachant que je joue sur un 240 Hz. Ça fait mal. Donc je ne sais pas si vous, avec cette mise à jour, vous avez eu des drops d'FPS, mais c'est une catastrophe. Voilà, la mise à jour en tout cas, moi, elle m'a vraiment au niveau de ma config. Selon les processeurs, les cartes graphiques qu'on utilise, peut-être qu'il y en a qui sont plus épargnés que d'autres. Moi, en tout cas, je peux vous assurer que mon PC, il est en fumée. Voilà, en fumée. Merci d'avoir suivi cette actu, les amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais n'oubliez pas, surtout, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui sortent absolument quotidiennement, quasiment sur ma chaîne YouTube, sur mes chaînes YouTube. Je vous dis à bientôt.